Musique Léo Lagrange, ça a été créé en 1950 par des militants socialistes qui voulaient créer une organisation de loisirs qui soit au-delà des partis. Et donc il y a eu l'inspiration de Pierre Moroy et de gens de sa génération de créer un mouvement d'éducation populaire s'inspirant d'idées de générosité, de fraternité, donc d'idées de la gauche, mais n'étant pas partisan, ça a été l'idée de la création de la fédération Léo Lagrange. Cette idée de Pierre Moroy me semble être aujourd'hui encore tout à fait actuelle quand on voit par exemple les rapports sur la pauvreté, les rapports sur les départs en vacances aujourd'hui, plus en plus grand nombre d'enfants, de français même aujourd'hui qui ne partent pas en vacances. Et donc j'ai l'impression que Pierre Moroy de Léo Lagrange à Matignon, en passant par ce qu'il a fait sur sa ville de Lille, a toujours été un visionnaire de la trempe de Léo Lagrange d'ailleurs. Musique C'est trop la bombe ! Non c'est trop bien sérieux ! C'est vraiment bien, vous êtes vraiment des gens bien ! C'était émouvant le discours de Marie-Georges Buffet, c'était beau de voir qu'il y a des jeunes qui se bougent, c'était bien de voir qu'il y a tous les jeunes d'unicité qui sont là, des volontaires en volontariat civique, et non c'est super intéressant, j'attends de voir la suite. Bah moi j'ai envie de dire que c'est quelque part un signe de reconnaissance, c'est peuplé, il y a du monde, il y a de la jeunesse, il y a de la vieille, rencontre intergénérationnelle j'ai envie de dire, moi je vous tire mon chapeau ! Le principe d'oeuvrer en coordination, de mettre en commun un certain nombre de potentiels, un certain nombre d'idées, un certain nombre d'engagements pour construire ensemble des solutions, et notamment des solutions à la crise, c'est toujours une bonne idée. C'est le principe du fait fédératif, de la mise en réseau des acteurs, et de créer ensemble des synergies, des mutualisations qui font que le principe de base est qu'on est toujours plus fort à plusieurs que seul. C'est l'école de la vie l'éducation populaire, je dirais dans la société il y a deux écoles, il y a l'école publique, celle qui donne l'instruction, celle qui donne des codes je dirais pour comprendre la société, et puis il y a tout le reste, et le reste c'est ce qu'on vit, c'est les expériences auxquelles on est confronté, et nous on s'efforce, c'est notre rôle, c'est notre boulot, de donner des expériences à vivre, collectives, qui permettent aux gens de grandir, et de grandir ensemble, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux personnes âgées, pourquoi pas ? L'éducation populaire c'est un concept transgénérationnel. Le problème de l'ère du temps c'est que bien souvent on privilégie comme aujourd'hui les aspects qui sont des aspects de réussite individuelle, et puis on se rend compte très très vite que la société n'arrive plus à tourner, que quand on ne trouve pas des raisons de vivre ensemble, quand on ne trouve pas des moteurs de vie collective à ce moment-là, la somme des réussites individuelles ne veut plus rien dire. Moi je pense qu'il faut aller bien entendu vers l'émancipation, c'est-à-dire vers la capacité pour chacun à réussir sa vie, mais que ça ne peut pas se faire dans un cadre qui soit un cadre de compétition, ça ne peut pas faire dans un cadre qui soit un cadre uniquement de jointure, de réussite individuelle, et donc de ce point de vue-là il y a des combats politiques à mener pour expliquer cela, tant au niveau européen que dans les politiques qui sont menées nationalement en France. Convivialité, le bonheur, pérennité, camaraderie, la fidélité, idéalisme, solidarité, Citoyenneté, la fraîcheur, réactivité, la pugnacité, jeunesse, émancipation, pragmatisme, dynamisme, et puis le dernier ce serait très certainement la modernité. La cagone de Marseille, elle est pas mal. Les jeunes, que le jeune soit de Mayenne, de Seine-Saint-Denis ou de Marseille, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend de la société qu'elle lui donne un certain nombre de droits. Droit à l'éducation, droit à la culture, droit à un travail. Ça fait malheureusement trop longtemps que l'État n'est plus un partenaire aujourd'hui de la vie associative ou est un partenaire en qui on ne peut pas avoir confiance, qui renie ses engagements, qui ne signe plus d'objectifs sur le long terme. Alors la vie associative, ce n'est pas quelques mois où l'on décide d'aider, et puis ensuite où l'on arrête, et puis ensuite où l'on reviendrait. C'est quelque chose qui doit être suivi dans le temps. Et dans le même temps, je me dis heureusement qu'il y a des collectivités territoriales. Et des collectivités territoriales que j'englobe toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des collectivités territoriales qui comprendraient mieux que les autres l'intérêt aujourd'hui d'aider le mouvement d'éducation populaire, d'aider la vie associative. Léo Lagrange, elle est présente dans plus de 300 collectivités territoriales qui sont gérées par des gens de droite, par des gens de gauche, et qui tous se rendent compte que par rapport aux problèmes qu'ils connaissent dans leur ville, il y a nécessité d'une intervention à côté de leur politique à eux, de gens qui ont des politiques autres que cela, et notamment d'associations. Et donc heureusement qu'il y a des collectivités locales à côté de l'État aujourd'hui en France. Personne ne peut rien dire, c'est vrai que la loi vient d'être votée, qu'il y a des compétences qui ont été préservées, qui sont le sport, les loisirs et la culture, que donc l'éducation populaire n'est pas dedans, mais peut-être par petits morceaux, parce qu'on fait un peu de sport, un peu de culture, un peu de loisirs. Mais je pense que nous avons toutes les raisons d'être extrêmement inquiets, puisque l'État est dans une situation catastrophique, mais les collectivités aussi, puisque les modes de financement ont été changés, et qu'on n'a pas de visibilité, même si on est des gros employeurs comme moi, avec plus de 300 salariés, à plus d'un an. Comment on va répondre aux défis de demain ? Notamment dans le domaine du temps libre, qui est un sujet très important, puisqu'on pense que l'évolution de la société fait qu'on doit mettre à profit ce temps libre, pour continuer chez les jeunes l'éducation en complément de ce qui se fait à l'école, et pour les familles et pour les adultes aussi, faire en sorte de participer à la mise en place de loisirs de qualité. L'éducation aux médias, et le fait que les gens puissent se divertir, c'est très bien, mais le fait que les gens apprennent aujourd'hui à décoder l'image, qu'elle soit sur les écrans de télévision ou sur les écrans internet, et apprendre que ce n'est pas parce que c'est dit par un média que c'est forcément vrai, me paraît pour moi un enjeu extrêmement important d'éducation populaire. Que signifient pour vous les 60 ans de Léo Lagrange ? Pour moi, beaucoup d'interpellations et d'immenses satisfactions, c'est-à-dire que dans la crise que nous traversons aujourd'hui, crise sociale, crise morale, et bien les valeurs de Léo Lagrange sont importantes. Léo Lagrange, en 1936, vous vous rendez compte, a fait partir plus de 500 000 personnes en vacances. En 1937, 900 000 Françaises et Français qui partaient en vacances. Léo Lagrange a su créer l'éducation populaire, les centres sociaux et tout ceci se retrouvent aujourd'hui. Et Bruno Leroux, tout à l'heure, a dit Léo Lagrange, c'est pas uniquement un stade, un équipement social, Léo Lagrange, ce sont des valeurs humanistes. Et aujourd'hui, moi, je me félicite d'être à cet anniversaire qui, pour moi, était important. Eh bien, j'allais dire, c'est le bel âge, je vous entends, mais surtout, ça prouve que, depuis 60 ans déjà, sous le nom et l'inspiration d'un homme qui a été d'une générosité exemplaire, qui a su exprimer ce qu'il y avait de social dans la République, notamment en direction de la jeunesse, eh bien, depuis 60 ans, des hommes et des femmes, des jeunes, des plus anciens, ont donné de leur temps, de leur générosité, pour créer du lien social, pour créer de la solidarité et pour faire que notre République, eh bien, respecte son slogan, c'est-à-dire liberté, respect de la personne, respect des jeunes, notamment, égalité, c'est-à-dire quand quelqu'un est dans une situation d'injustice sociale, on lui tend la main, et puis fraternité, c'est-à-dire la solidarité, essayer de faire que ceux qui n'ont pas les moyens de vivre correctement, eh bien, eh bien, on fasse un effort dans leur direction. Et ça, Léo Lagrange l'illustre admirablement, tellement admirablement, que ça fait 60 ans que ça dure, quels que soient les régimes, les gouvernements, et les gouvernements non seulement au niveau national et au niveau local. Donc, c'est une grande joie et un grand réconfort, surtout dans cette période de crise, de pouvoir dire, eh bien, Léo Lagrange a 60 ans et il se porte comme un charme. Joyeux anniversaire, et j'espère que ça continue comme ça. Joyeux anniversaire ! Léo Lagrange ! Un bon anniversaire ! Joyeux anniversaire, Léo ! Je ne sais pas très bien chanter. Moi, je dis bon anniversaire, mais en plus de dire bon anniversaire, je dis merci pour l'invitation. On a répondu présent, et j'espère être là dans 60 ans. Sous-titrage ST' 501